Des dizaines d'années avant l'invention du téléphone, l'une des premières tentatives pour transmettre des informations complexes par fil télégraphique s'est traduite par l'invention de l'ancêtre du télécopieur. Il s'agissait du télégraphe enregistreur inventé par l'écossais Alexander Bain en 1843. Cet appareil synchronisait les balanciers de deux horloges électriques placés à environ 70 km de distance, l'une à Édimbourg et l'autre à Glasgow. Dès que le balancier bougeait à Édimbourg, un signal parcourait un fil télégraphique jusqu'à un solénoïde qui faisait bouger le balancier de l'horloge à Glasgow. Un stylet métallique était attaché à chaque balancier. À Édimbourg, ce stylet faisait un mouvement de balayage vers l'arrière et vers l'avant et heurtait à chaque passage une image gravée dans le cuivre. Un contact électrique s'établissait à chaque fois. Le balancier à Glasgow se déplaçait sur un papier imprégné d'iodure de potassium qui changeait de couleur au passage du courant électrique. C'est ainsi qu'une image en fac similé se dessinait progressivement, ligne par ligne. D'autres inventeurs ont amélioré la technique. En 1865, un système appelé pan-télégraphe, conçu par Giovanni Caselli, permettait d'envoyer des milliers de télécopies entre Paris, Marseille et Lyon. En 1902, l'allemand Arthur Korn faisait la démonstration du premier système de télécopie photoélectrique et, ultérieurement, d'un système de télécopie utilisant les radiocommunications. L'UIT a joué un rôle important en approuvant par la suite les premières normes internationales pour les télécopieurs, ce qui a permis à cette technologie de connaître un succès fulgurant.